Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour le swatch de make-up de cette palette et attention nouvelle intro Donc c'est une nouvelle intro mais vous allez revoir un peu l'ancienne Jusqu'à mardi je crois Puisque le vlog j'ai déjà mis l'intro Samedi C'est soit aujourd'hui Ouais samedi dimanche et lundi vous aurez l'ancienne intro et après ça repartira avec cette intro aussi Mais je voulais quelque chose d'un peu plus estival Voilà Bref Donc palette Marie en collaboration avec Révolution de chez I Love Révolution Je vais y arriver Au départ je la voulais pas parce que c'était introsé particulièrement et tout ça Double palette en carton Très jolie 2 x 18 phares donc 36 quoi Voilà Et vous avez de chaque côté 18 phares Au départ je ne tentais pas trop Elle a 18 balles Et puis finalement j'ai craqué pour l'univers Voilà très girly très fifi Donc vous la recevez d'abord dans une boîte comme ça Exactement la même chose Et vous avez dedans un plastique de protection entre les deux que vous pouvez enlever Que chose que j'ai fait directement Donc j'ai déjà fait les swatchs Que vous allez avoir dans quelques petites secondes Et j'ai trouvé que les mattes étaient très secs Après les swatchs ça veut pas forcément dire qu'ils le sont sur la paupière aussi Au doigt je les ai pas trouvés Trop chuteux On va voir ce que ça donne au pinceau C'est toujours le mieux C'est de tester sur les yeux Donc bah écoutez On va y aller direct Je vous laisse avec les swatchs en musique Ça c'était mon estomac Je me rapproche et on attaque le make-up Sous-titres par Jérémy Diaz Donc j'ai sorti les petites oreilles Pour aller avec le thème de Marie Je sais pas trop si l'idée que j'ai en tête va ressortir Comme je voudrais qu'elle ressorte Mais on va voir ça tout faite Donc les swatchs ça c'est pas forcément un de mes Disney préférés C'est un très vieux en même temps Et par contre j'adore Marie et Duchesse J'adore Berlioz aussi Et depuis que la palette Le rivi de la palette est sorti J'ai la chanson Voilà J'ai cette chanson là dans la tête depuis quelques jours Alors je vais commencer avec la teinte Je vais avoir du mal à les lire Gable je crois Donc c'est le beige ici De ce côté-ci Pour poudrer mon arcade sourcilière Puisqu'il y a un beige On va l'utiliser D'ailleurs très clair Donc très illuminateur C'est bien Mon teint est peut-être plus très 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 fraîche Puisque je suis maquillée depuis un très certain temps On a un très bon moment Mais ça va Vous verrez le crash test de ce produit La semaine prochaine je crois Ouais La semaine prochaine J'en suis dingue Deux fois que j'utilise J'en suis complètement dingue déjà Alors je vais rapprocher mes pinceaux Parce que sinon je vais devoir me pencher Je vais commencer avec un gros pinceau Bull Fluffy C'est un combien ça ? 221 de chez Zoéva Et je vais commencer avec la teinte Jazz ici Voilà C'est un petit Je sais pas quoi Et je vais commencer par faire Un creux large Je papote Je papote Et pendant ce temps là Ma base elle se fait la malle Donc creux large Coins externes Aura-t-il Je vais faire une forme classique Je vais faire un petit semi-coat crease Mais j'aurais peut-être pas besoin De nettoyer ma paupière Mais bon C'est une forme classique Que je fais tout le temps Le coat crease Sans cutter le crease Bah écoutez Pour ce fard là du moins Je suis plus satisfaite A l'application au pinceau Qu'au swatch Après en dessous j'ai pas de base Donc il va être un peu moins Moins pigmenté Puis c'est un pinceau fluffy En même temps Donc Mes questions pigmentation Ça va Bon il faut y aller en plusieurs fois Quand même C'est pas non plus C'est pas mi-perfect Après c'est pas le même prix non plus Mais là je suis déjà agréablement surprise Par la pigmentation Comparée au swatch Qui paraissait tellement sec Ces fards Je prends un pinceau boule plus précis Si j'en trouve un Dans mon portail Donc je vais prendre un 231 de chez Jaysup Et je vais prendre la teinte Je vais prendre ici Alors attendez j'essaye de lire Je ne sais pas lire Ici en dessous C'est quelque chose Qu'être Swimming Swimming Qu'être un truc comme ça Je vais le mettre En coin externe Et dans mon creux Plus précisément Et bien sûr Sur le ratine Il n'y a pas énormément De contraste Donc je garde le même pinceau Et je vais prendre la teinte Féline 8 Un truc comme ça Ici C'est un violet plus foncé Même chose Pour foncer vraiment Là je vais juste rester Dans le coin externe Et dans le creux externe Et le rat de cil externe Je ne vais pas revenir trop loin Il va juste foncer ici Je reprends le premier pinceau Pour blender la teinte Bon ils se travaillent bien Ils sont bien pigmentés Ils se travaillent bien Ok Avec un pinceau boule Encore plus précis Donc là c'est un sample beauty Je prends la teinte Ah merde elle n'est pas mat celle-là Je vais prendre la grise ici Enfin gris taupe Qui s'appelle Roquefort Je crois Ici Pour foncer encore plus Mon coin externe En fait cil externe aussi Ah celui-là Un peu moins pigmenté Je reprends le pinceau 231 Pour reblender dedans Ok Là on est déjà pas mal Alors Ensuite Je prends un pinceau Là Attendez je cherche Donc là je fais un catrice Et je vais prendre la teinte Je vais prendre un tout petit peu De la rose ici Billouet Billouet Et je le mets ici Au centre Bon franchement ça va Faut pas oublier le prix de la palette Surtout C'est pas un truc de foufou Mais la pigmentation est Très correcte Les fards se travaillent très bien Ils sont pas hyper chuteux Voir même pas du tout Du moins pour les maths On a travaillé que les maths Pour l'instant Ça faisait longtemps Que je n'avais pas testé High Love Révolution Alors J'essuie mon pinceau Et je vais prendre la teinte La teinte Sassy Juste ici Qui est un Bois de rose Comme ça Lumineux Je le mets à la suite Bon Il se prélève au pinceau Mais je pense qu'au doigt Ça va être beaucoup mieux Donc on va essayer au doigt Je prends le petit Parce que c'est une petite zone A travailler Ah bah oui C'est mieux Tout de suite Il est très joli Je prends un petit pinceau Précision Et je vais prendre la teinte Oh là là Ici Qui est un blanc à paillettes Hyper lumineux Que je vais mettre Sur le reste De ma paupière Mobile Je reviens un peu Sur le rose lumineux Je reprends l'autre pinceau Pour ici Étirer vers l'intérieur Blender Je vais en prendre également Un tout petit peu Au doigt Pour mettre au centre Il est super lumineux Très joli On blend Je garde le même petit pinceau L'angle de chat Et en coin interne Je vais mettre le Sacre bleu Ici Qui est le bleu pastel Très joli C'est celui que j'avais envie De mettre en coin interne Dès que j'ai vu la palette Il ressort un peu moins bleu Que ce que je n'espérais Même beaucoup moins bleu Alors je vais prendre l'autre Du coup Le Saphir Qui est bleu Ici un peu plus foncé C'est mieux C'est un peu décevant Le bleu C'est dommage C'est ce qui aurait pu mettre Un peu plus de peps Au make up Et ça manque de peps Justement Mais bon Voilà Écoutez pour les fards Je pense qu'on n'est pas trop mal Coup d'estompeur propre Alors je vais mettre Crayon noir en muqueuse supérieure Crayon rose De chez Obsession En muqueuse inférieure Threadliner Et je reviens Donc il est temps de dégagner Ma palette Aliexpress Pas celle Je vous mets le crash test Dans le petit i Alors je vais commencer Avec le Ross Alors je vais en mettre Dans mon creux Déjà Comment c'est J'enregistre Oui J'enregistre Et je vais revenir Ici au dessus du liner Bien sûr Marie ne m'emmerde Bon là je fais clairement N'importe quoi J'ai encore un peu de mal A travailler la bonne texture De chez liner Bon c'est pas exactement La même forme Comme d'hab Alors Mon liner Je l'ai mis Je vais rectifier Ici tout de suite Alors ensuite J'humidifie le blanc Je vais peut-être Continuer avec le rose D'abord Non après J'ai d'abord humidifié Bon Donc je prends Le cul de mon pinceau Vous voyez pas non Je mixouille Je mixouille Je mixouille Une fois que j'en ai Une quantité Sur mon pinceau Je fais Deux points Ici Voilà Je prends Un pinceau Liner Non c'était pas vraiment Ça que je voulais faire Si On va faire Un espèce de coeur A l'envers Pour faire Une empreinte De pâte Alors Ok Alors Il me faut Un plus petit Maintenant Je vais prendre Celui-ci Donc Je vais prendre Le cul Pareil Je reviens Un pauvre petit Monsieur tout vieux Qui est venu me rapporter Mon colis Qui avait été livré A la mauvaise adresse C'est trop génial Il y a des gens Uniques sur terre Bref On s'en fout C'est pas le sujet Donc avec le cul De mon pinceau Je fais Quatre petits Points Ici au dessus Donc on va Refaire les vernis Un peu plus Proprement Là ça colle un peu Parce que le truc A déjà commencé à sécher Donc voilà Pour l'empreinte de pâte Je remouille Le rose Donc là On va bien laisser sécher Alors de ce côté-ci On va faire Un petit nœud Parce que je voulais faire Pas un petit nœud Un petit cœur Parce que je voulais faire Un petit nœud Mais Non d'ailleurs Je vais prendre un plus petit On va faire un tout petit cœur C'est juste pas possible Alors pas possible Les nœuds C'est très dur à faire Et j'ai pas envie De me prendre la tête Avec ça mais non Donc on va faire Un tout petit cœur Ici au-dessus J'ai envie Voilà Avec le pinceau liner On va Mettre ça plus joliment On rejoint ici Le sourcil C'était pas une bonne idée Je sais pas si ça ressemble à un cœur Ouais Ouais Je reprends le rose Pour ce côté-ci Et je fais des empreintes roses A l'intérieur Des blanches Une ici A l'intérieur aussi Je sais pas C'est très joli Ce que je viens de faire Mais bon Et de l'autre côté Je reprends donc Le pinceau liner Pour le blanc Et on va faire Des éclats Dans le petit cœur Bah écoutez Je pense qu'on est bon Que vous en pensez Ça fait très marie N'est-ce pas Donc Je vais finir Avec du mascara Bien évidemment Alors Mascara Recours possible Mascara Toujours le I need Le miracle La tic-tic C'est des goûts Et je vais mettre Un mini De chez Voilà C'est à dire Mais je sais pas Lire votre teinte Je vous montre Je sais pas la lire Voilà Qui est très appropriée Au thème Voilà Et donc Je fais ça Et je viens Pour vous montrer Ce que ça donne Sous-titrage 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 Et donc voilà La quantité La quantité De doux Dans les nouveaux Liner cake Puisqu'ils sont Carrés Donc C'est pas la même Façon de procéder Voilà Il faut vraiment Que j'apprenne A les donbler Correctement Après ça va De loin De près Ça craquelle un peu Mais de loin Ça va Ma petite pâte Est pas trop ratée Je crois Mon petit cœur Ça a l'air d'aller Aussi Donc voilà Et donc Ça va très bien Avec le look Bref Donc qu'est-ce qu'on pense De cette petite palette Écoutez Je suis pas Éboudie non plus Mais je suis pas Déçue non plus Donc ça c'est bien Parce que A part la avocado J'essaie de retrouver la vidéo Je vous mets dans le petit I Que je n'ai plus Parce que j'ai assez De palettes vertes Là J'avais pu retester Eye Earth Revolution De Farid of Revolution Depuis Un bon 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 moment Et Là Avocado Ne m'avait pas déçue Non plus Ici je suis pas Déçue Faut pas oublier Le prix De la palette Faut arrêter de comparer ça A du Anastasia Beverly Hills Ou du Norvina Ou du Huda Beauty Voilà 18 balles la palette Pour 36 phares D'un gramme Comment est-ce qu'ils font Attendez Je vous dis Je sais plus Je crois que c'est un gramme Ah non 0,8 Voilà Moins de quantité Voilà Soit ils augmentent les prix Soit ils diminuent la quantité C'est souvent Mais bon Franchement C'est la même capacité Que les phares Anastasia Beverly Hills De toute façon J'en avais quand même Beaucoup plus Dans celle-ci Il y a de tout Il y a du mat Il y a du risé Du un peu pailleté Du Voilà Franchement Celui-ci a l'air d'être duochrome Si vous le reçoitiez Au dos On le voit pas super bien Ah si là vous voyez bien Magnifique Celui-ci c'est un noir Lumineux Voilà Ça pour faire des smoky Moi c'est ce que je kiffe Je trouve qu'il y a quand même Beaucoup 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 de possibilités Après c'est vrai qu'on a pas testé Enfin quand on voit le beige On le voit Donc c'est déjà pas mal J'ai pas testé ce genre de teinte Par exemple Je pense pas que ça se verra Énormément Les deux qui me déçoivent Là que j'ai testé C'est les petits bleus Parce qu'ils sont pas Ils sont pas incroyables quoi Ça manque de pigmentation À gogo C'est dommage Puisque c'est vraiment les deux Qui donnaient un peu de peps À la palette Mais voilà Vous avez un bleu ici Un peu plus foncé Un bleu violine Comme ça Écoutez À retester Je suis contente Je ne regrette pas mon achat Est-ce qu'il était utile ? Pas du tout Pas du tout Pas du tout Mais si vous me suivez dans mes vlogs Vous savez que j'ai une frénécie acheteuse En ce moment là Que j'arrive pas à contrôler Donc voilà Ma foi Petit investissement Bien sympa Je ne regrette pas Le packaging est super mignon Après comme je disais dans le vlog Il manque ici sur la tranche Franchement Pour pouvoir les ranger Une petite marie Ou même ne fût-ce qu'une petite empreinte de pâte Comme ça par exemple Voyez ? Et puis marquer le nom En métallique Comme ça C'est un peu dommage Parce que du coup Quand elle est rangée Elle fait très basique On ne voit pas trop ce que c'est Si vous avez une autre palette Dans la même teinte Mais voilà Moi je suis bien contente Je ne suis pas déçue Je suis agréablement surprise Par la qualité I HEART I LOVE Révolution Il faut que j'arrête de dire I HEART À part le bleu Sinon Je suis contente Les fards travaillent très bien Ils ont une bonne pigmentation Rien à dire Donc voilà Ils ne sont pas chuteux J'ai envie de vous dire C'est tout beau Donc si vous la voulez Ce sera une édition limitée aussi Donc n'hésitez pas Vous avez mon code de parrainage En barre d'infos Si jamais c'est votre première commande Vous gagnez 5 euros Et moi aussi Et si jamais ce n'est pas votre première commande Vous pouvez tout à fait Faire une nouvelle adresse mail Pour avoir un nouveau compte Et avoir encore les 5 euros de réduction Et moi aussi Voilà Donc écoutez Voici ce qui conclut cette vidéo Donc en toute logique On se retrouve demain De toute façon Je ne sais pas quel jour Vous allez avoir celle-ci Tout dépendra du tirage Du sondage Que je vous ai mis sur Insta ce matin Donc soit ce sera demain pour moi Donc vendredi pour vous Soit ce sera lundi Donc voilà On se retrouve de toute façon demain Quoi qu'il en soit Et n'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas encore fait De laisser un petit pouce en l'air De me dire en commentaire Si cette palette vous intéresse Je sais qu'il y en a quelques-unes Qui l'ont acheté Principalement parce que c'était Marie C'est ce que j'ai fait aussi Et voilà Donc en attendant la prochaine vidéo Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz